L'économique et sociale s'est penchée sur cette question et à l'unanimité tous les conseillers ont voté oui. On ne peut pas jouer avec cette fonction. Nous sommes une chambre de la société civile et tous les représentants ont voté oui. Ce n'est pas du skittable, on a des expériences. Maintenant attendons que notre peuple évolue mentalement pour comprendre et puis voir comment on peut ajuster. Mais pour l'instant nous sortons d'un coma. Nous ne pouvons pas accepter que cette fonction soit occupée par des binationaux, c'est-à-dire quelqu'un qui est né de père ou de mère, etc. On a vu des exemples ici, ne nous mentons pas. Et d'ailleurs, moi j'ai appartenu à cette équipe de la société civile qui se sont battus jusqu'à la dernière heure pour dire on préfère mourir pour notre pays que de vivre ces humiliations. C'était quoi le slogan ? Être un Gabonais normal. Un Gabonais normal, c'est quelqu'un qui est né de père et de mère. Ça l'opposition le disait et tous les Gabonais l'ont accepté. On ne chasse pas, on ne dit pas que les autres ne doivent pas venir chez nous partout. Tout pays au monde a besoin d'autres nationalités, d'autres personnes, mais que chacun connaisse ses limites. Nous disons pour la fonction de président de la République, il faut être un Gabonais de père et de mère. Et ses grands-parents. On a vu là récemment, le ministre des Affaires étrangères paie à son âme. C'était qui ? Un Niger. Hein ? Un Niger. Un Niger. Un Niger a révadiqué leur mort. Et le président de ce pays est venu révadiquer leur mort. Ils sont venus, ils ont dit non, il était toujours attaché à nous. C'était notre enfant. Est-ce qu'on peut nous donner son corps ? On n'oublie jamais d'où on vient. On ne peut pas vendre un pays, mettre le pays entre les mains des binationaux. Ce sont nos enfants, beaucoup de Gabonais ont fait des enfants avec des binationaux, mais ils savent que pour atteindre cette fonction, il faut être à 100%. Et quand ils vont aussi chez leurs parents, on ne les chasse pas. Ils sont reçus comme au Gabon. Ne nous mentons pas à ce sujet. Il faut que ça soit respecté. Et nous, à la Cour constitutionnelle, on a voté oui. J'ai voté oui. Très bien. Les dispositions qui sont dans la constitution, qui sera soumise à votre appréciation, ce ne sont pas les inventions du Parlement. Elle a été écrite au regard de tout ce qui a été demandé à tous les Gabonais. Je pense qu'il y a eu un peu plus de 28 000 contributions, 38 000, je me remercie de la précision, sur la base de travail de la constituante. C'est eux, c'est les Gabonais qui ont demandé à ce que, pour être Gabonais, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes Gabonais. Et on respecte ça. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, ça devient un problème, parce que les parlementaires ont dit « nous sommes d'accord avec ce que les Gabonais veulent ». C'est tout. On respecte ça. C'est comme quand on fait une carte d'identité. Nous avons ici un parcours à faire, qui n'est pas le même qu'au Congo. Je suppose qu'il n'est pas le même qu'au Cameroun. Alors, pourquoi est-ce qu'on va nous juger discriminant ? Parce que nous avons dit, pour être président du Gabon, il faut être Gabonais, il faut avoir une femme gabonaise. Ça, c'est notre choix, nous, et on l'assume. Et voilà pourquoi on ne nous voulait pas. Nous, les parlementaires, on ne voulait pas rentrer en contradiction avec ce que veut le peuple gabonais. Que ceux qui ne sont pas d'accord souffrent, tout simplement, de comprendre que les Gabonais, ou la majorité des Gabonais, a donné des consignes pour tout simplement être président de la République. C'est vraiment l'ajout que je voulais faire. Je suis présidente de l'ONG sur l'Université de la République. Excusez ma voix, je suis un peu griffée. Donc, je vous décompte beaucoup. J'ai entendu avec beaucoup d'attention cette déclaration de Mme Justine. Il faut dire qu'en tant que présidente, on dit plutôt un gène, parce qu'elle a souligné beaucoup de choses, effectivement, dont nous subissons. dont nous subissons, comme elle nous disait, c'est-à-dire que les gens font des pecs, non, ont essayé d'influencer ainsi de suite. Bon. Non, j'ai peut-être. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu, en fait. C'est sûr, la délimitation des mandats. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons, si on peut le dire, Josué, parce que je vous dis, il faudrait peut-être qu'on pense à l'avenir. Parce que quand on dit, 7 ans, renouvelable, donc 14 ans, quand la personne est bonne, c'est bien. Mais quand la personne est mauvaise, ils ont que celui qui est, parce qu'hier, on l'est encore dans l'avenir. Je me suis dit, 7 ans, 7 ans, quand même, c'est trop, c'est trop. Voyez-vous, 7 ans, c'est trop. Quand c'est bon, ça semble être supportable. Mais quand c'est mauvais, c'est compliqué. Donc, vous voyez, je voudrais quand même comprendre, voyez-vous, c'est vous qui nous avez représenté la BAC. Donc, je voudrais quand même comprendre, d'ailleurs, toutes les populations, parce que nous rendrions, voilà, parce que s'il faudrait aller, ça fait même bien aujourd'hui, parce que depuis que vous êtes à l'Assemblée, au Conseil économique, au Sénat, vous n'avez pas fait de déclaration, comme celle-ci, pour nous expliquer. Parce que nous aussi, nous avons besoin de ça, pour aller relayer l'information auprès des populations, je veux dire, que ça soit dans nos familles, que ça soit dans les bars, un peu partout, là. Et vous savez, l'alternance, parce que quand vous parlez, c'est une manière de dire qu'on a l'impression de bloquer même l'alternance de notre pays. Mais l'alternance, j'ai soulevé un point. Vous savez, ce qui nous a plus fait mal, c'est le fait qu'on laissait ouvert. Et quand on laissait ouvert, il n'y avait pas de garde. Donc, à la veille, quelques mois avant la fin du mandat, celui qui était là cherchait à modifier les choses. Et nous sommes tous ici acteurs de ce qui se passe dans notre pays. On connaît comment ça se passe, les élections. Je sais que vous allez me prendre, il y a beaucoup qui ont pris les cas du Sénégal, mais pourquoi au Sénégal ? Mais vous savez que l'élection législative au Sénégal, ça se passe avant l'élection des présidents de la République. Il s'assure qu'il a déjà sa majorité. Si ça se passe après, son conagé.